Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour booster votre efficacité sur AutoCAD et ça concerne les extractions de données. Donc là on va faire une extraction de ce qu'on a à l'écran. Je vais quand même tracer rapidement une polyligne et une ligne. Donc là vous voyez que j'utilise des raccourcis, on va faire aussi un texte et on va coter. Donc si vous voulez savoir comment je fais pour aller aussi vite, reportez-vous au tutoriel que j'ai fait sur les raccourcis. Je vais vous donner aussi en bonus un bloc. Donc celui-là, pareil, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, parce que c'est un bloc qui est sympa à utiliser. Et voilà, qui vous permet de facilement choisir un type de véhicule. Voilà. Donc là j'ai dessiné deux blocs, on peut en dessiner un de plus, sachant que c'est le même bloc que vous pourrez récupérer. Et on va le mettre de côté. Voilà, parfait. Donc là j'ai dessiné des choses très simples et très rapidement. Mais c'est pour vous montrer qu'on va pouvoir extraire un certain nombre de données sur AutoCAD grâce à l'extraction de données. Donc pour faire ça, moi j'utilise des raccourcis comme vous pouvez le voir dans les tutoriels. Et je vais vous taper extract données. Sinon vous avez l'équivalent sur le ruban. Donc au début, si vous n'avez jamais fait d'extraction de données, vous ne pouvez pas avoir de fichier gabarit évidemment. Mais vous pouvez en créer un nouveau. Donc voilà, et une fois que vous aurez enregistré déjà des fichiers, vous pourrez vous en resservir en cliquant sur utiliser extraction précédente. Et vous irez chercher ici votre, en cliquant là, votre fichier. Et on peut aussi éditer une extraction de données existante pour améliorer par exemple le gabarit d'extraction. Moi je vais rester là à nouveau. Ici on fait suivant. Donc il demande effectivement où l'enregistrer. Moi j'avais déjà enregistré quelque chose, donc je vais le remplacer. Mais vous l'enregistrez où vous voulez, vous faites ok. Là il va vous demander quoi sélectionner. Donc par défaut il prend tout. Mais si vous voulez sélectionner qu'une zone de dessin, vous faites sélectionner les objets dans le dessin actif. Vous cliquez bien ici. Et vous balayez ce qui vous intéresse. Je vais prendre tout ça. Et je fais entrer. Ensuite, vous avez juste à faire suivant. Voilà. Donc là, vous voyez déjà, il va reconnaître un certain nombre d'éléments. Donc ce qui est important, c'est ici, vous pouvez décocher et choisir seulement les blocs. Là, j'ai que le bloc voiture. Par contre, vous pouvez aussi afficher les non-blocs. Donc en l'occurrence, mes lignes, polylignes, cotes, etc. Donc là, je vais afficher tous les objets. Et vous avez aussi, j'ai été un peu vite, si vous sélectionnez que les blocs, affichez seulement les blocs avec attributs. Là, j'en ai pas. Donc il vaut mieux pas le faire. Et afficher uniquement les objets actuellement utilisés. Voilà. Là, de toute façon, j'utilise tout. Donc je vais tout remettre. Et je vais choisir tous mes objets. Donc je vais faire suivant. Donc là, vous pouvez sélectionner un certain nombre de paramètres. Donc pareil, vous pouvez faire clic droit, tout, désélectionner. Voilà. Et choisir seulement ce que vous voulez. C'est la même chose ici. On peut tout désélectionner. Et choisir, vous voyez que les blocs. Donc, ok, que le dessin, donc lignes, polylignes, etc. Ok, les textes aussi, la géométrie. Donc vous faites votre choix là-dedans. Et vous sélectionnez ce qui vous intéresse. Donc moi, ce qui m'intéresse, là, c'est sur les... Vous cliquez ici pour les classer. Donc moi, je veux ça, effectivement. Pour les blocs dynamiques, ça m'intéresse, là, en l'occurrence. Puisque j'en ai un. J'ai aussi tout ce qui est dessin. Donc, oui. Pourquoi pas. Valeur. Ok. Texte. Texte. Style de texte. Valeur. Donc je vais prendre valeur aussi, puisque j'ai du texte. Je peux récupérer la hauteur du texte aussi. Voilà. Vous récupérez bien ce que vous voulez. Et pareil pour le dessin. Donc vous pouvez récupérer la taille du fichier. Enfin, il y a pas mal d'options. Je vais faire suivant. Voilà. Donc là, il vous sort un tableau. Qu'on peut encore modifier. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le... Là, je vais... Voilà. On peut combiner les rangées identiques. Et on a un certain nombre de paramètres. Donc les blocs, l'état des blocs, tout ça. La marque, les vues. Enfin, là, il récupère beaucoup de choses. Parce que j'ai coché pas mal d'éléments. Notamment les lignes, les polylignes, etc. Donc là-dedans, on peut trier par nom, par exemple. Donc là, voilà. Il m'a mis le nom. Ça peut être voiture, etc. Le style. Là, qu'est-ce qu'il me met ? Voilà. Des choses comme ça. Et on peut aussi rajouter des... En cliquant... Là, on peut rajouter... Clique droit. On peut rajouter des formules. Par exemple, si je veux multiplier ou faire des fonctions comme ça. Donc on peut le faire. On peut rajouter des formules. Et aussi, si on refait clic droit, on peut ajouter des options de filtre. Et on peut rajouter... Insérer... Il me semble qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire en plus. Peut-être qu'il faut faire ça. Donc là, je vais faire OK. Équation... Formule. Donc on va mettre la marque. Donc je double-clique. Voilà. OK. Voilà. Donc là, il a dû m'ajouter quelque chose. Ah, ici, là. On peut faire un pied de page. Voilà. Avec les totaux. On peut mettre la somme, par exemple. Bon, là, j'ai des dièses. Donc ce qui est un souci... Ouais, ben forcément, c'est du texte. En fait, c'est pas des nombres. C'est pour ça. Mais on peut faire des totaux. Par exemple, sur le... Ben, sur le nombre ici. Vous faites clic droit, vous mettez somme. Et à la fin, vous aurez la somme, le nombre total. Voilà. 475. Si vous en avez besoin, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Oui, on peut régler le format des données de la colonne. On peut faire des options de filtre. Par exemple, on peut filtrer par texte. Si on veut que voiture, ben on met que voiture, on décoche tout le reste, quoi. Voilà. Apparemment, il faut les décocher un par un, par contre. OK. Et on fait ensuite, une fois que ça vous va, vous faites suivant. Alors, soit on insère la table directement dans le dessin. C'est un tableau AutoCAD. Soit on le sort sur Excel, ou les deux. Donc là, si vous voulez le sortir sur Excel, il faut juste définir l'endroit où il va vous l'enregistrer. Et sinon, moi, je mets inséré là, dans le dessin directement, et je fais suivant. Donc là, vous pouvez indiquer un titre. Vous pouvez indiquer un style de tableau. Et vous mettez suivant. Comme ça, en mettant fin, vous choisissez le point d'insertion. Voilà. Donc là, j'ai un tableau, ben j'ai pas mis de titre. Mais il m'a bien récupéré le nombre d'éléments. Donc là, il a reconnu un certain nombre de paramètres. Le nom des vues, par exemple. J'en ai une Alfa Romeo vue de côté, vue de derrière. Mercedes vue de derrière aussi, il n'y a pas de soucis. Mais il a vu qu'il y avait le bloc voiture. Voilà. Il a aussi vu qu'il y avait du texte. En Arial. Puisque j'ai sélectionné la hauteur. Du standard. Enfin voilà. Donc ça permet d'avoir pas mal d'extractions. Donc après, ça dépend ce que vous voulez sortir. Vraiment, il faut passer un petit peu de temps pour le régler. Mais une fois que vous l'avez fait, vous pourrez récupérer la longueur de polyligne. Les nombres de, je sais pas, de blocs. Des choses comme ça. Donc là, j'ai bien mes côtes pivotées qui sont ici. Donc il y en a deux. C'est ça. J'ai du texte. Le texte que j'ai mis moi, ça doit être celui-là. Le standard en 10. Voilà. C'est celui-là qu'il a reconnu. Voilà. Donc pour vous montrer ce que ça donnait pour l'extraction de données. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager et commenter. Et puis pensez à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt. En vidéo. ... ... ...